Vous pouvez avoir vos terminologies, chaque backfield a un nom, chaque formation a un nom, etc. Et nous, ce dont on va parler aujourd'hui et ce que j'enseigne aux joueurs, c'est pas à reconnaître les... J'en ai rien à foutre qu'un joueur il sache que quand il y a un tight end et un mec écarté, c'est à une procède, je m'en tape. Moi ce que je veux qu'il reconnaisse c'est le split, c'est la distance qu'il y a entre deux joueurs. Maintenant si on prend un terrain de foot, ça c'est les hash marks. Les hash marks c'est extrêmement important, extrêmement important, c'est à dire que du coup on peut pas s'entraîner sans hash marks, on peut pas. Parce que ça c'est 11 yards, ça c'est 13 yards, donc j'ai 11 yards de ce côté là. 80% des jeux de football ils sont joués sur un hash, j'ai un côté qui fait 35 yards, j'ai un côté qui fait 11 yards. C'est bon, désolé. C'est juste absolument pas négligeable, absolument pas en fait. Parce que, qu'est-ce que ça m'indique ? Ça m'indique que, ça c'est la ligne offensive. Ok ? Ça m'indique que là j'ai un split qui est restreint et que là je peux avoir un wide split. Ok ? Maintenant, on redescend en tête. Si, là c'est à 9 yards, il y a les numéros, les numéros, vous savez, normalement on trace un trait en France pour faire l'intérieur des numéros, ça fait 9 yards. Ok ? Si j'ai un joueur qui est après les numéros et que ce gars là est highland, est-ce que j'ai intérêt à jouer de la zone ici ? Je crois pas, non ? Enfin, ça fait pas sens, regardez. Là j'ai mon corner qui va drop deep ici, admettons qu'on joue cover 3 parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai ce mec là qui drop deep, et là j'ai un sam ici, qui doit couvrir curl to flat là. Ce mec là il fait un slant, le QB il complète toute la journée. Ok ? Donc ce qu'on veut que nos joueurs reconnaissent c'est le split. Là ce qu'on va faire c'est simple, c'est on va lock corner man to man. Est-ce que ça va nous empêcher de jouer de la zone à côté ? Non. Ok ? Mais par contre du coup, on a réagi à la formation offensive. Même chose ici, est-ce que j'ai intérêt ? J'ai un stack, mes deux joueurs sont comme ça. Est-ce que j'ai intérêt, qui s'est petit ici, est-ce que j'ai intérêt à jouer man to man ? Je fais pas l'impression. Ok ? Donc du coup en fait ce qu'on veut c'est que nos gars sur le terrain, ils puissent modifier le coverage. Et qu'ils puissent appeler la bonne chose. Et ça vous leur donnez des règles. Les règles elles sont basiques. C'est séparer de 10 grands yards. Ça c'est une expression de Larry j'aime bien. C'est histoire de dire si vraiment t'as l'impression que l'espace il est trop important. Bon ok on call man. 10 grands yards. Si les mecs sont séparés de moins de 5 yards, on va call zone. Ok ? Même si notre call c'est ok. Ça c'est ce qu'on fait beaucoup dans le split coverage. Nous on va parler de cover 3 aujourd'hui. Et la cover 3 on va faire ça uniquement sur les tight end sets. Vous jouez une high form. Je sais qu'il y a beaucoup de ça à mon avis dans vos ligues. Power high et ces trucs là. Ça joue une power high. Ce qu'on veut c'est que le Sam il puisse être concentré sur ce joueur là. Dans son gap. Ok ? Tranquille. Fermez l'extérieur du terrain. Et surtout on veut que le corner il lock man to man là. Parce qu'on veut pas prendre la slant. Alors on va